Musique J'arrive à l'OM en 1986 Et mon premier match c'était contre l'AS Monnero Musique 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 Bonjour, c'était Pierre pour nos jeunes, hein ? C'est Jean-Pierre ! C'est Marc qui a débuté ! Ouais, quelques-uns, mais c'est pas mal ! C'était le patron ! C'était le patron ! Je vais faire quelques visites à Monaco pendant mon année où j'étais à Bruges. On se met d'accord sur pratiquement tout. Et derrière, je rencontre Bernard Tapie, Michel Hidalgo et je me mets d'accord avec l'OM. Moi, j'étais jeune à l'époque, donc je dirais que le choix a été très simple à faire. Disons qu'on sentait qu'il y avait un vrai projet qui se mettait en place. Bernard Tapie était arrivé. L'équipe qu'il était en train de construire paraissait très impressionnante. C'est alors que sur une combinaison d'Omergue-Giresse-Papin, le libéraux marseillais signait le troisième but olympien. Des garçons comme Siskovic, Domergue, Alain Giresse, qui sont là pour te donner un peu le tempo, pour t'expliquer un peu les choses. Donc c'est vrai que ça aide bien. Mon premier match, c'était contre l'AS Monaco. J'avais 22 ans. Eh oui, c'est vieux. Le premier JPP, c'était j'en peux plus. La cause, c'était tout simplement beaucoup d'occasions et beaucoup d'occasions manquées. Malgré cela, j'avais marqué 13 buts. On avait fini seconde du championnat. Mais bon, la première année, je dirais que c'était une année pour voir. Et après, il a fallu régler 2-3 petits trucs qui n'allaient pas. Notamment marquer plus de buts sur toutes les occasions créées. Et ça, il n'y a pas eu 36 solutions. Je veux dire, il a fallu travailler à l'entraînement. À l'époque, c'était à Lumini. Et c'est vrai que la lumière ne marchait pas tout le temps. Donc on finissait les derniers volets à la lumière des projecteurs. Des phares, pardon. Pour l'anecdote, c'est plutôt drôle. Après, c'était l'arrivée de Klaus Saloff qui a été déterminante pour moi. Il est plus âgé que moi, beaucoup plus d'expérience. Tu as l'impression que tout change et que tu n'es pas sur la bonne route. Ta route à toi est complètement différente par rapport à la sienne. Donc après, ne pas faire la même chose parce que ce n'est pas possible, mais au moins se calquer un petit peu sur ce que lui a mis en place. Je suis resté chien fou, quoi qu'il arrive, mais ma mine ne laisse. Tout simplement. Et puis voilà, j'ai appris à contrôler certaines choses qui étaient importantes. J'ai gardé mon état d'esprit, mais je suis devenu peut-être un peu plus collectif. Et puis je suis devenu déterminant pour l'équipe, donc ça met en confiance. Et à partir de là, tu deviens un des joueurs les plus importants. Et ça change tout. Je suis devenu le capitaine de l'OM à Amsterdam. C'est Alain Giresse qui me remet ce brassard en disant que l'année prochaine, il ne sera plus là. Et que pour lui, la bonne pioche, c'était moi. Donc il me remet ce brassard et je suis devenu le capitaine de l'OM à Amsterdam. Et je ne l'ai plus quitté après. Ce brassard, il a été important pour moi parce que je n'étais pas très cadré au départ. Je n'étais pas très cadré au niveau vie familiale à l'époque. J'étais un peu tout fou, pareil que sur le terrain. Après, c'est le divorce qui a fait qu'on regarde les choses d'une manière différente. Je pense que c'est la chose qui m'a permis de calmer mes pulsions nerveuses. Ça a donné des responsabilités et ça a changé beaucoup de choses en fait. L'ouverture est magnifique, mais le plus dur le fait Jean-Pierre Papin qui tente sa chance. Et il la prend bien du bout du pied. Le ballon prend une trajectoire un peu floue. Un but exceptionnel Michel. La papinade, c'était contre New York. Pour moi, c'est que du travail parce que j'en ai tellement fait à l'entraînement que ce jour-là, je n'ai pas posé la question si je la contrôle ou pas. Je fais comme à l'entraînement. Je l'ai prise comme elle venait et elle est partie dans les filets. C'est devenu un geste technique. On l'envoie de moins en moins. Une fois de temps en temps, une fois dans l'année. Nous, on les faisait pratiquement tous les dimanches. C'est une bonne lutte. Le championnat, c'est un grand moment parce que c'est un an de match. Là, il n'y a pas photo. Même si ça s'est joué sur les trois derniers matchs, surtout que les autres ont craqué. Nous, on a continué sur notre lancée. Cette année-là, on avait été très constants. On n'avait peur de rien et on n'avait peur de personne. Je pense qu'on n'a pas perdu un match là, je crois. C'est extraordinaire. On a eu le score, c'est 0-0 au PSG. On est champions, c'est la fantasy. Les champions contre Oxerre, on rejoint encore Oxerre en demi-finale retour ici. Et on s'attrape Monaco en finale. Depuis 89, je n'ai pas revu une finale qui était plus belle. Dans l'émotion, dans l'ambiance qui arrivait sur le terrain, qui l'invite dans les tribunes, je n'ai pas revu plus beau. Même si le Stade de France est le plus grand, la plus belle finale, c'était la notre. Sur ce match-là, on a été exceptionnel. On a fait le match parfait. C'était le premier rêve, c'était d'aller la chercher. Être le premier à la recevoir. Et puis, il y a cette bise au président, qui était un pari à la con qu'on avait fait au Maracana à côté, avec les copains. Mais en fait, je me suis dégonflé sur le pari, puisque le pari, c'était d'embrasser le président sur le front. Et quand tu arrives devant un tel personnage, d'abord, tu es plein de respect, tu n'oses pas. Et puis, moi, je lui ai demandé de lui faire la bise. Je lui ai dit, je ne suis pas évident, je peux lui faire la bise. Et pour l'anecdote, la deuxième année, on fait la finale, on perd contre Monaco 1-0. Et quand je vais pour lui serrer la main, il me dit, « Non, ce n'est pas ce que tu as perdu, tu ne vas pas me refaire la bise. » Donc, j'ai refait la bise une deuxième fois. Mais sans part pour l'anecdote, personne ne le sait. « Si tu as perdu, tu ne vas pas me refaire la bise. » Elvis, alors lui, marquez les bulles, à part là où il est même marqué déjà là. Et que des copains, que des copains. Chris est arrivé à Marseille avec 5-6 kilos de trop, sans parler un mot de français. On a sympathisé très vite avec Chris. Et comme il était à l'hôtel et qu'on sentait qu'il n'était pas heureux à l'hôtel, je l'ai pris deux mois à la maison. Donc on a fait deux mois la route Marseille-Aix, Aix-Marseille, jusqu'à temps qu'il trouve sa maison à Aix. Donc même si après il parlait pas trop français, donc il comprenait quelques mots français, quelques mots marseillais. Et ça suffisait amplement à son intégration dans l'équipe. Mais ça a été des moments géniaux, parce que voilà, on a créé vraiment une sympathie entre nous qui a été énorme. On a vu toujours qu'il ressemble sa sable, donc avec Chris il n'y a pas eu vraiment de préliminaire quoi. Je veux dire, ça a été beaucoup de respect très vite entre nous, beaucoup d'amitié et voilà. Ça suffit, ça suffit. Pour être bon ça suffit. Et on retrouve Jean Tigana, Tigana Waddle. Waddle qui glisse bien pour Papa cette fois. Papa oui ! Deux buts à un peu Marseille ! Juste avant la mi-temps ! JPP marque encore en Coupe d'Europe. Hop ! Pour moi l'équipe la plus forte qu'on ait eu, c'était en 90. L'année où on est battu à Lisbonne, je pense qu'on avait certainement la plus belle équipe en talent pur qu'on ait. C'est le dernier match de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe cette saison, ici au Stade Vélodrome. Quoi qu'il arrive ? Lisbonne, ça se joue pas à Lisbonne quoi. Le match se joue ici et on perd la demi-finale ici. Il y a tellement d'occasion, on tire les poteaux, on tire les barres. On doit gagner 6-2 ce match de demi-finale. Chris il tape la barre, moi je tape le poteau ou la barre. Enzo il a 2-3 occasions où il est face au gardien, Carlos tape le poteau. Si ça sourit ce jour-là, tu gagnes 6 à 2, une demi-finale de Coupe des Champions à l'époque. Donc ça aurait été quand même mérité. Poteaux, puis main, oh là là ! Et attention, on revient en direct Jean-Paul tout de suite ! Oui et bien ! Arraché sur la ligne ! Arraché sur la ligne ! C'est infraisemblable ce qui arrive à Marseille ! Et puis finalement, on a été battu sur un but de la main, que l'arbitre soi-disant n'a pas vu. Voilà, l'injustice a fait que derrière, on s'est senti encore plus fort. Parce que ce jour-là, on était plus fort sur le terrain. Et l'injustice a fait qu'il y a eu une grosse frustration, une grosse déception et que l'année d'après, on s'est dit, maintenant, on va tout casser ! Moi, cette année-là, je marque 30 buts, je crois. Voilà, je crois que ça faisait très longtemps qu'il y avait un joueur français qui n'avait pas eu marqué 30 buts dans la saison. Et ça, c'était qu'un championnat. Derrière, il y a eu la Coupe de France, il y a eu la Coupe d'Europe. L'équipe de France, ça a été une saison avec 45 buts. Donc, ça veut dire que cette année-là, j'ai été vraiment au sommet de ce qu'on peut faire. C'était le jardin, moi. J'ai planté les patates, là. Pour l'OM, 185, je crois. Ça fait quelques kilos, hein ? Hein ? Plus beau, 185 ? C'est à Luxembourg, je pense. À l'OM, c'est à Luxembourg. La volée magique à Luxembourg. Le ballon d'or, c'est pas que 91. Le ballon d'or, c'est le jour où je me mets à travailler avec le gardien, les deux centreurs, le coach. Tous les jours, quoi. Le ballon d'or, il est né là, quoi. Et si je l'ai dédié à Alain Casanova, ce ballon d'or, c'est parce que pendant des années, tous les deux, on a passé des heures et des heures et des heures à s'en mettre plein la tête, quoi. Enfin, surtout lui. Parce que moi, c'était plus facile. C'était plus facile. Et j'estime que s'il n'avait pas été là, tous les buts que j'ai marqués après, ils n'auraient pas eu la même saveur. Et après ces deux heures, c'est Coppa et Platini. Voilà, j'étais troisième joueur français. Par contre, le seul à l'avoir eu dans un club français, c'était à l'OM. Et je crois que j'aurais resté le seul. Ça n'arrivera plus maintenant. Dans un club français, je pense. Soudain, Abedi Pelé s'engage dans la défense milanaise. Il sert Chris Waddle, qui ouvre superbement pour la reprise de Jean-Pierre Papin. Un ange passe au-dessus de San Siro qui applaudit des deux mains ce trait de génie des attaquants marseillais. Le match à Milan, je pense que c'est un des plus beaux qu'on ait joué. Un des plus beaux qu'on ait fait. Où on a été vraiment tous en même temps, au même niveau. Mais face à une telle équipe, il faut récidiver le même match que tu as fait, voire être meilleur que le match allé. Alors être meilleur, c'était compliqué. Mais par contre, dans l'envie, dans l'état d'esprit, on a été monstrueux ce match. Monstrueux ce match. Le premier regard, il compte dans le tunnel, les gars. Le premier qui va reculer, il aura perdu les gars. Le premier qui va reculer, il va s'éteindre le monde de me mettre la tête. Regarde les gars. C'est clair. Rien ! On s'est dit, on a battu Milan. On va être champion d'Europe. Et le football c'est pas ça, le football c'est... Si t'as battu Milan, tu peux avoir plus fort que Milan et ça on l'a pas intégré de suite. C'est Barry qui nous a fait un peu déjouer. Je pense que l'enjeu a tué le jeu, je veux dire. Donc on a joué normalement, ils ont pratiquement pas eu une occasion, on les a bouffés de A à Z. Par contre toutes les occasions qu'on a eu, on les a pas mises. On a pas eu tant que ça non plus, mais on en a plus qu'eux. Après au tir au but, bon, c'est un peu la loterie quoi, je veux dire. Et d'ailleurs ça joue rien, c'est un pénalty arrêté, il y a eu un demi-cin. On a pas idée aujourd'hui de ce que Bernard Tapie a apporté au football français. Il nous a donné cette envie de gagner que les français n'avaient pas quoi. Il a fait une équipe tellement forte qu'on est devenu des très très bons quoi. Et ça tu pourras jamais lui enlever quoi. Et en fait, il s'est calqué un petit peu sur les grandes équipes européennes qui, autour d'un buteur, construisaient leur équipe. À l'époque, t'avais Real Madrid, t'avais Butragueño. Au Milan, t'avais Van Basten. Il fallait trouver d'abord un buteur. Et il m'a attrapé moi. Et ça a fonctionné très bien. Moi j'avais des relations avec lui un peu père-fils quoi. Donc, il m'appelait très souvent. Il faisait tout pour que je sois toujours très bien. Et il m'a toujours protégé. Donc, c'est vrai qu'on avait des relations très particulières. Mais après coup, je savais pourquoi. C'est que j'étais la pointe du diamant quoi. Et autour, il fallait que moi je reste performant et qu'autour de moi tout se passe bien quoi. Voilà, il fallait que je marque des buts quoi. Et de ce côté-là, il a toujours tout fait pour que ça se passe le mieux possible. C'était après le match de Barry. Tapie nous a aimé avoir né dans l'avion. Il y a eu ce match de Rodez où on s'est branchés tous les deux. On s'est branchés tous les deux. Et c'est la première fois où je lui ai répondu. Mais je lui ai répondu pas bien quoi. Je lui ai dit, t'as pas de respect pour nous. Tout ce qu'on a fait, tout le temps. Pour un match qu'on a perdu, tu remets tout en question. Puis, j'étais avant de partir sur le terrain. Il me dit, pourquoi tu me fais ça ? Et là, je lui ai dit, tu sais quoi ? On n'a pas rien à dire. Laisse-moi, je vais marquer des buts et je m'en vais après. Ce jour-là, j'ai 20 minutes de jeu, j'ai marqué 3 buts. 20 minutes de jeu, j'ai marqué 3 buts. Le match terminé, j'ai fait au revoir à tout le monde. J'ai dû mettre 1 minute 30 ce jour-là pour m'habiller, prendre la douche et partir. Et je crois que si je sors, je ne reviens plus. Au moment où j'allais sortir, la garde du corps m'a dit, le patron veut te voir en conférence de presse. Et je suis allé en conférence de presse et il m'a tourné, retourné, détourné. Et je suis resté un an de plus. J'avais joué pas grand-chose. Un mètre. Un mètre. En fait, je ne voulais pas faire la saison de trop parce qu'en écoutant un petit peu les anciens, on disait toujours attention à l'OM, il ne faut pas faire la saison de trop. Si une fois, tu te manques, après ce que tu l'auras apporté, ça va mal se passer. Et peut-être, ça m'a fait douter un peu, moi qui ne doutais jamais. Peut-être, je me dis bon, peut-être que c'est le moment de changer un peu. Je ne sais jamais ce qui peut arriver. Et le jour où il a fallu dire au revoir, au début, moi, je ne voulais pas le faire. J'ai dit, loin de partir avec le micro pour aller sur le terrain. D'abord, ce n'était pas le genre, pas le style de la maison. J'aurais préféré faire un message vidéo. Et Tapie m'a dit, non, c'est hors de question que tu fasses un message vidéo. Si tu as un truc à leur dire, tu dois être franc avec eux. Tu veux leur dire sur le terrain. Là, par contre, malaise, je suis venu blanc. Il y avait quand même 40 et quelques mille personnes. Le style était plein. On jouait le titre contre Cannes. Et voilà, il a fallu prendre ses responsabilités et aller au milieu du terrain. J'ai du mal, mais j'ai fait. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'était beaucoup d'émotions. Des paroles un petit peu dures à sortir. Et puis finalement, je pense qu'il fallait y aller. Il y avait le match cinq minutes après, donc je n'avais pas le droit de me manquer. Mais c'était chaud. C'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je ne veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je crois que depuis six ans, on ne s'est jamais menti. On a toujours fait vrai ensemble. Alors, je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant, c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Et que je tenais à vous dire merci du fond du cœur et surtout que je ne vous oublierai jamais. C'est vrai que jouer à Marseille cette année là, je pense que c'était compliqué. Je pense que c'était la mauvaise pioche. C'était la mauvaise pioche, c'était le club qu'il ne fallait pas prendre. Le club qui avait été tant de fois tout près de la gagner, qui n'avait pas gagné, qui arrivait encore une fois pour la gagner. Connaissant un peu tout le monde. Voilà, ce n'était pas simple à gérer. Et je pense que le fait d'avoir joué à l'OM, peut-être qu'Appelo a pensé qu'il ne fallait pas que je joue, ça pouvait me perturber. Ça m'a plus perturbé d'être sur le banc que d'être sur le terrain. Mais je pense que mes coéquipiers étaient contents que je sois sur le banc. Vous dites mes coéquipiers, vous parlez de Milan ? De l'OM. De l'OM. Alors que j'étais à Milan. Alors que j'étais à Milan. Alors que j'étais à Milan. Il m'a dit, tu n'as peut-être pas gagné, mais je pense qu'il y en a une grosse part pour toi. Ça suffisait à mon bonheur à la limite. Enfin, pas à mon bonheur, à ma déception, ça suffisait quoi. Mais t'arrivais très souvent de rencontrer des supporters. Pour les supporters, en 93, je n'étais pas en fache, j'étais avec eux. Mais beaucoup, très très souvent. Et c'est moi qui leur dis, cette année-là, j'étais en face quoi. Et mec, j'ai oublié. C'est tellement évident quoi. Mais bon, c'est comme ça quoi. C'est beau quelque part. C'est beau quelque part. Il y a quelqu'un ? Tu n'es pas encore abonné ? Clique là, mon pote. Sous-titres par Val² Sous-titres par Val² Sous-titrage ST' 501